louer son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, pour faire un petit résumé, on a vu que Daniel a été nommé parmi les trois satrapes qui devaient surpasser tous les autres chefs. Les autres satrapes étaient jaloux contre lui et ils ont cherché, comme je disais tantôt, une occasion pour le faire tomber. Mais malheureusement, ils ne voyaient rien dans lui pour le faire tomber. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait un décret que durant 30 jours, celui qui priera à un autre Dieu que le roi puisse être puni, puisse être, plus précisément, jeté dans la fosse au lion. Et lorsque Daniel a su cela, il n'a pas arrêté. Il a continué d'être fidèle. C'est pourquoi j'avais dit souligner le mot fidèle. Daniel a continué d'être fidèle. La Bible dit, je viens encore relire le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il s'est retiré dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Comme il le faisait auparavant. Un homme fidèle. Il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas rétraqué. Mais il a continué à rester fidèle à Dieu. À rester fidèle dans sa vie de prière. À rester fidèle dans son intimité avec Dieu. Encore une autre parenthèse. Daniel, notant qu'il avait beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. C'était un satrape. Il avait tellement de choses à faire. Mais, malgré toutes ces choses, au milieu de toutes ces choses, Daniel trouvait toujours du temps pour louer son Dieu. Pour prier son Dieu. Pour invoquer son Dieu. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, le travail. Je n'ai pas le temps. Le travail me prend tout le temps. Je suis fatigué. Je n'arrive pas à prier. Oh, les enfants. Oh, j'ai des enfants. Ils ont fait mes fatigues. Je n'arrive pas à prier. Oh, c'est l'école et tout et tout. Non, je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler. Loin de là. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aller à l'école. Loin de là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des enfants. Loin de là. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'au milieu de toutes ces occupations, trouvons du temps pour Dieu. Daniel, trois fois par jour. Trois fois par jour. À genoux. Il louait. Il priait. Trois fois par jour. Frère, sœur. Il est temps. Il est temps, peuple de Dieu, de prier. De prier comme jamais auparavant. De prier sincèrement. De chercher la face de Dieu véritablement. Écoutez, je me parle aussi à moi-même. Cherchant Dieu véritablement. Si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne pries pas, l'ennemi va venir en toi et il va trouver des choses qui lui appartiennent en toi. Oui, qui lui appartiennent en toi. La calomnie, les injustices, l'hypocrisie, la méchanceté, la jalousie et toutes ces abominations. Mais lorsque tu commences, lorsque l'on commence à prier, il vient, il trouve zéro. Non seulement il vient, il trouve zéro, mais on n'a plus le temps pour toutes ces mauvaises choses. Mais nos cœurs bat pour les choses de Dieu. Nos cœurs bat pour la prière, n'est-ce pas? Quand on prie, pardon. Nos cœurs bat pour les âmes. Nos cœurs bat pour l'œuvre de Dieu. Nos cœurs bat pour tout ce qui concerne l'avancement du royaume de Dieu. Frères, sœurs, quelle est ta vie individuelle de prière? Oui, je te parle à toi qui nous suit. Quelle est ta vie de prière individuelle? Il est grand temps, peuple de Dieu, que nous revenions à Dieu, que nous cherchons Dieu, pas pour ce que nous avons besoin, mais pour ce que Dieu veut. Si on fait la volonté de Dieu, il va faire ce que lui a prévu pour nous. Adorno au Seigneur. Adorno au Seigneur.